Comment t'es-tu créé les Armes d'Ottawa et Alia D'Élysées ? Je suis une personne qui est à la sixteen. Je suis un homme qui est à la preciso alimentation Chautier-Fouca à la fille de la Tchekaya. Nous sommes à la maison d'Ottawa. la subvention des moteurs hors bord de ce Président le Président initié avec l'église Khayyar a pris des milliards des milliards Khayyar a pris des milliards Donc, si le Président le Président a pris des milliards C'est ce que j'ai dit que le Président le Président a l'église Mais je suis dit que c'est une grande grande population pour que les possibilités et opportunités Je suis dit que c'était le pêche Il était très active Il n'y a pas de négliger C'est ce qui s'est fait Tout le monde a pris des cadres Le président le Président le Président Et le Président le Président a l'écrit La femme transformatrice A l'autorité de l'autorité A l'autorité de la localité Comme nous sommes à cause de cette façon C'est ce qu'on parle Il est un peu dimanche et un soleil Je suis dit que nous devons prendre des cadres Les gens nous disent De 10h Et vous pourrez le faire De 10h Je vous remercie, M. le Premier ministre, je vous remercie à remettre par rapport aux préoccupations des populations de Kayar, je vous remercie. Visitez les populations de Kayar, surtout les acteurs de la pêche, parce que nous devons distribuer aujourd'hui 55 moteurs hors bord de pirogue qui viennent compléter la liste de 502 moteurs qui ont été distribués uniquement dans la zone de Kayar et environ, ce qui représente une subvention égale à 1,5 milliard de francs CFA. Sur un programme de 5 milliards, si Kayar reçoit le dixième, alors que nous avons au moins 46 départements, je pense qu'une part belle a été réservée à Kayar. J'ai écouté religieusement l'ensemble des allocutions qui ont été prononcées et les doléances du monde de la pêche. Je les ai promis de revenir le dimanche prochain, de passer toute la journée avec les acteurs de la pêche, avec les femmes transformatrices, avec les autorités locales, pour avoir la quintessence même des problèmes de la pêche au niveau de Kayar, leurs attentes les plus légitimes, et essayer de faire une condensée de l'ensemble de ces déshydrateurs et les présenter à M. le Premier ministre et au Président de la République pour que des solutions et douanes en adéquation avec leurs attentes les plus légitimes puissent être trouvées pour le bonheur de ces braves populations de la pêche qui vivent à Kayar.